J'en profite pour aller chez un collectionneur anonyme, voilà, anonyme, il ne veut pas qu'on sache qu'il a tout ça, peut-être pour pas qu'on le cambriole, mais moi je sais où il habite, donc du coup, s'il est cambriolé, il saura que c'est moi, puisqu'il y a des tonnes de pièces que j'ai envie d'avoir. Bon déjà, il collectionne les masques, et ça, vous le savez, moi aussi, donc c'est signe de quelqu'un de très sain, hein, voilà. Bon lui, il est sous boîte, moi non, parce que ça coûtait trop cher, voilà. Mais il collectionne aussi plein d'autres choses, et même des choses que je ne connaissais pas. Ça, 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 c'est des jeux de société japonais des années 80, et, bon, là je ne vais pas les toucher, je ne vais pas vous ouvrir, mais c'est fou, la finition, comme c'est magnifique, et ça, c'est des mini-boîtes de voyage de jeux de société. Vous imaginez, nous, on avait Hippogloutons dans les années 80, et eux, ils avaient Dragon Ball, le jeu de billes jouable à deux, quoi. On n'était pas hyper bien fourni, quand même, en France. Ensuite, j'ai redécouvert des jouets, par exemple, les bidibulles. J'avais complètement oublié que ça existait, et, alors, j'étais déjà trop vieux, mais j'avais envie de les avoir, quand même. Vous voyez ces boîtes-là ? Mais le sous-marin, c'était celui que tu avais envie d'avoir, quoi. Ensuite, j'ai peur de marcher sur des trucs. On a forcément les Ulysse 31, mais le truc de ouf, que je n'avais jamais touché en vrai, je savais que ça existait, c'est les jouets de Jace et les Conquérants de la Lumière, qui n'est pas du tout le mot écrit ici, et qui n'est pas du tout ce personnage, c'est pas Jace, et ça, c'est fou de les voir en vrai. Et j'ai surtout découvert que les monstres aux plantes étaient conduits par de la morve. Ça, c'est le conducteur d'un monstre aux plantes. Ça, là. Ça, là. Ça, c'est de la morve. Voilà. C'est ouf ! Je n'aurais jamais cru les toucher en vrai. Le vaisseau de Cobra, forcément. Il sort. Les Gobos. Gigi, le véhicule de Gigi. Bon, Ulysse, forcément. Oh, putain, mais j'avais oublié que je l'avais, ce buggy. Ok. Console de jeu du passé. Les Gammon Watch. Alors, je collectionne aussi les Gammon Watch. Et on est sur une collection de ouf. Zelda, qui est quand même un Gammon Watch où il y a des boss. Et tu peux... Quand tu bats un dragon, tu passes à un autre niveau quand même. C'était un jeu électronique où il y avait plusieurs niveaux. C'était ouf, quoi. Putain, ce Mario. Oh là 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 là. Le Master System. Forcément, les Tortilles Ninja. La base. Alex Kidd. Je ne sais même pas ce que c'est. Les Maîtres de l'Univers. Sous-boîtes. Tout sous-boîtes. Le Château des Ombres est là-bas, derrière. Ghostbusters. Oh, il a le pack. Le Proton Pack. Oh là 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 là. Le Château Magique. L'Arbre Magique, pardon. C'est vrai qu'il y a la Citrouille Magique. Oh là là. Oh, les Transformers. Putain. L'Originelle. Le Chef des Decepticons de base. Bon, forcément, le Golden Rack. Ce véhicule, je l'avais. Il était tellement cool. Ce Golden Rack nous a fait rêver. Il était tellement trop cher. Le Zelda, en question. Un peu de Bioman. Enfin, pas Bioman, mais... Un truc approchant. Bon. Et là, ici, ce que vous voyez, tout ça là, c'est qu'une partie de la collection. Maintenant, on va voir l'autre partie. Bon. On a vu un début de collection. Mais je ne m'attendais pas parce que là, j'ai déjà fait un tour. Je ne vais pas découvrir. C'est vous qui allez découvrir. Tout à l'heure, j'essayais de vous montrer chaque série, de vous parler un peu de chaque série. Le problème, c'est que là, il y a tellement de choses. Attendez, là, c'est les escaliers où on monte. c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à l'intérieur. Il y a tellement de choses que je ne peux pas tout citer. D'ailleurs, je ne connais même pas tout. Il y a tellement de trucs japonais que je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est quoi, par exemple ? Ça a un oeil et c'est une teub. On ne sait pas. Je pense qu'on est ici, sur une des plus grandes collections de France. de tout ce qui est inutile au Japon et qui nous fait rêver, nous, j'en ai, dans les années 70-80. Bon, là, c'était du gachapon. Mais là, pour les gens qui sont fans de la Neo Geo, par exemple, on est sur une collection quasiment complète de jeux Neo Geo. et là, on est sur une collection de jeux Mega Drive et là, il y a tous les jeux Mega Drive sortis au Japon. Quelques figurines qui traînent au sol. on avance. On est toujours dans le jeu vidéo avec le coin Sega, Saturn, Dreamcast, PlayStation, toujours du gachapon. Si je vais par ici, nous sommes sur de la NEC. Et par ici, on va vers de la NEC. Les boîtes magnifiques de la NEC. Waouh, Super Nintendo. Master System. Game Gear. Et il y a même la Swan Crystal, la console portable de Bandai, quoi. Pop, hop, voilà. Et là, vous vous dites que c'est fini. Mais en fait, pas encore. Donc, là, il y a des pièces qui ont bougé, vous voyez, on venait de là. Il y a un mur qui a reculé et là, on est devant une collection bio hasard. c'est juste les armes et les jeux et les figurines et tout ça. Et du coup, ça a libéré un espace où on a des tonnes et des tonnes de gachapon. c'est juste frénétique. Je ne peux pas vous citer tout ce que je vois. C'est ouf. Je pense que quand je vais re-revoir les images, je vais revoir des choses que je n'ai pas vues. pour qu'on ressent. Ce qui est fou, c'est aussi que tu as la culture pour reconnaître les trucs. Il y a tout. magnifique, putain. Tu crois que tu as fini ? Tu passes sur une autre pièce ? Hop. Arielle, je pense que ta collection ne fait pas le figure comparée à celle-ci. et on termine sur du Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, c'est la vie. Ça, c'est moi. Et forcément, des gachapon, il y en a ici. Je suis tellement heureux d'avoir vu ça. Vous ne pouvez même pas imaginer comment c'est ouf. Un labyrinthe de rêves d'enfants. Un labyrinthe de rêves d'enfants. Moi qui essaye de faire ça en Ardèche, je n'y arriverai jamais. En fait, je vais arrêter de collectionner les trucs. Bon, j'y vais Goldo, j'ai un train. Il va sûrement être en retard. Et je vais entendre un enfant qui va dire rajoute un pouce bleu. Parce que sur YouTube, les pouces, c'est hyper important. Sinon, personne ne voit la vidéo. Mais je ne te force pas. Ça serait sympa. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.